Donc là ce débat porte sur la situation actuelle surtout d'âge le king parce que là je ne m'arrête en tout cas je ne vais pas dire à j'ai le king ou à j'allemand tout à l'heure non à j le king est un frère c'est un frère et c'est un mec c'est un monsieur que je respecte énormément on traite beaucoup de trucs ensemble d'abord Mourla Isila l'enfant de Kania comme vous le savez ça fait longtemps je ne fais pas de vidéo il fut un temps j'étais blogueur je dis comme ça j'étais blogueur j'étais blogueur j'étais activiste et actuellement je suis militant de l'IFDG comme vous le savez comme toujours je suis militant et responsable de l'IFDG j'ai suivi l'intervention d'âge le king aujourd'hui j'ai suivi son intervention et ce soir je suis allé sur sa page facebook j'ai vu les vidéos qu'il est en train de partager les gens qui tiennent de propos pour manquer du respect à Adyali Mato Dalindjalo à l'IFDG et au président Selour Dalindjalo c'est juste pour expliquer ceci je vais m'exprimer en français pas en poula parce que Aji le king il a parlé en bon il a parlé en français pour que tout le monde puisse entendre vous connaissez tous Morlaï Silla l'enfant de Kania vous connaissez aussi dès qu'on parle de l'IFDG de Morlaï Silla l'enfant de Kania on parle directement de l'IFDG mais je suis très stoupéfait moi je n'aime pas la démagogie je suis sous sous des pères et de mères mais je n'aime pas la démagogie comme je vous ai dit j'étais blogueur j'étais blogueur ici quand on luttait contre le troisième mandat d'Alpha Condé je sais je vais dire il n'y a pas ce jeune qui s'est battu ici plus que moi peut-être on peut avoir le même niveau mais plus que moi contre le troisième mandat d'Alpha Condé non ça n'a jamais existé parce que pour moi c'est la conviction je fais je faisais ce combat et je continue de faire ce combat je n'attends rien de personne personne et tout le monde le sait tout le monde le sait les gens le savent très bien les militants les gens qui ont eu la chance de fréquenter Morlaï Silla le savent bien je fais le combat je n'attends c'est que je n'attends rien de personne en fait c'est ma conviction parce que je sais que personnellement aujourd'hui si j'ai un problème familial ou un problème pécunier obligatoirement je sais qu'il ya des millions de militants de l'IFDG qui ont ce même problème je sais qu'il ya des millions et millions de militants de l'IFDG qui ont ce même problème je fais cinq ans sans rentrer en Guinée trois ans consécutifs trois ans très compliqué pour rentrer en Guinée mais les gens savent à Bissau c'est grâce à ces militants de l'IFDG qui était là qui me motivait qui me donnaient d'autres m'envoyaient 100 euros d'autres m'envoyaient 200 dollars ça se passait comme ça et si si vous vous rappelez bien j'avais reçu un montant des cent un million cinq mille ou un million et quelques poussières comme ça de Crédit Bangura et de Baïdi Haribo à l'époque pour dire ça c'est pour acheter du crédit j'avais publié l'argent j'ai montré aux gens et j'ai mangé l'argent Morlaï est tous resté dans l'IFDG donc acceptons d'être des hommes de conviction pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo comme je vous ai dit ajout le king c'est un frère je vous le jure c'est un frère mais ça me met tellement mal à l'aise de parler d'Ajali Matou Dalai Ndiyalo d'une autre manière ça me met tellement mal à l'aise c'est le Dieu c'est vous savez pourquoi ajali matou Dalai Ndiyalo Wallahi Billahi Billahi Wallahi Billahi Billahi Wallahi Billahi Wallahi Billahi Billahi Wallahi ajali matou Dalai Ndiyalo peut-être que c'est ma première fois que quelqu'un parle d'Ajali Matou Dalai Ndiyalo comme ça ajali matou Dalai Ndiyalo est chargé ajali matou Dalai Ndiyalo est chargé je ne peux pas dire ajali matou il faut gérer tous mes problèmes mes problèmes familiaux c'est impossible moi quand j'ai quand d'Ajali Matou Dalai Ndiyalo renverser à l'afaconde je suis rentré à Ndkini c'était la première fois d'avoir des montants des mains d'Ajali Matou Dalai Ndiyalo c'est Adjali Matou Dalai Ndiyalo qui peut te donner 200 et 2000 euros ou 2000 dollars même si tu avais quelqu'un d'autre collé comme ça j'oblige la personne qui est auprès de toi ne saura en aucun cas qu'Ajali Matou Dalai Ndiyalo t'a donné de l'argent moi quelqu'un ici tu me fais du bonheur une seule fois ça je franchement je c'est que en aucun cas je ne peux changer d'avis en aucun cas c'est pourquoi souvent je demande à Allah de me garder longtemps et pour toujours à l'IFDG que Dieu m'épargne ce chemin là pour dire que c'est l'IFDG mort là ici là va combattre c'est l'IFDG mort là ici là va afficher afficher exposer ses problèmes chaque parti politique a des problèmes chaque organisation a des problèmes mais le président d'un parti politique ne peut pas tout résoudre et l'Ajali Matou Dalai Ndiyalo ne peut pas tout résoudre et là Celu Dalai Ndiyalo ne peut en aucun cas tout résoudre et là Celu Dalai Ndiyalo te dit qu'il peut résoudre tous les problèmes de ses militants en Guinée si on a aujourd'hui 15 millions d'habitants il faut te dire les 10 millions ce sont les militants de l'IFDG de Celu Dalai Ndiyalo mais Celu Dalai Ndiyalo ne peut en aucun cas résoudre tous ses problèmes c'est un parti de l'opposition on n'a pas l'armée on n'a pas la banque centrale on n'a pas l'économie c'est ces militants qui se sacrifient pour ce parti mais si je vois mon frère dire Adjali Matou comme ça et puis partager des vidéos des gens comme le nom et Onassis je l'ai entendu ce qu'il dit en Soussou pour dire même si tu es avec ces gens-là ils ne vont jamais te croire si tu es d'une autre ethnie maman là ici tout le monde sait je suis Soussou de père et de mère personne n'est plus plus que basse côté que moi personne ma maman est de la basse guinée mon père est de la basse guinée mes arrières arrières sont de la basse guinée mais l'IFDG pour moi aujourd'hui c'est mon coeur en fait mais je suis très déçu sinon sincèrement je pouvais appeler Asile King parce que c'est quelqu'un avec qui je traite beaucoup de trucs ensemble là il a commis la plus grosse erreur de sa carrière politique je ne sais pas pourquoi il a décidé ça je ne peux pas tout vous dire ici sur ce direct mais un jour il y aura des activistes guinéens qui vont dire ouais c'est grâce à Morla on a fait ça on a fait ça on a fait ça on a fait ça parce qu'on ne doit pas tout dire les gens disent que Morla ne fait pas actuellement de vidéos donc je suis arrivé à un certain niveau je ne suis plus blogueur peut-être des cas comme ça je peux sortir je donne mon point de vue mais je dois aider aussi autrement et là les gens qui ont eu la chance de me fréquenter savent bien Morla il reste des deux maires militants et responsables de l'IFDG mais parler d'Ajali Matoudal Ndjalo de la sorte je ne pensais pas de la en tout cas je ne pensais pas si Agile King pouvait réagir comme ça Anjali Matoudal Ndjalo n'est pas la première dame de la Guinée actuellement son mari n'est pas le président de la Guinée on n'a pas la banque centrale, on n'a pas l'aéroport, on n'a pas le port, on n'a pas les boxy comment je vais dire on n'a pas des mines c'est un parti d'opposition, c'est un parti qui est en train de se battre je pense bien, je suis plus vieux que Agile King au sein de l'IFDG, là je sais parce que quand Agile King est venu à l'IFDG, moi j'étais déjà dedans j'étais déjà dedans Agile King est venu je pense quand on était dans l'histoire du troisième mandat donc il arrête on a tous des problèmes familiaux moi j'ai passé des moments avant que je ne me marie j'ai passé des moments horribles de ma vie même 1000 francs CFA c'est quelqu'un qui me donnait, c'est les gens qui me donnaient je partais à Bande, au marché Bande de Bissau ces commerçants qui sont là ils me voient être vraiment gentils merci c'est ce que tu fais mais toi tu penses que l'argent que ces gens-là te donnent le respect que ces gens-là t'apportent parce que tu te bats pour ton pays tu penses que ça c'est pas l'air sûr ça mais je sais Agile King ne peut en aucun cas dire ah moi les militants ne m'ont pas aidé les militants de l'IFDG n'ont pas fait ça pour moi les militants n'ont pas fait ça le président ne peut pas tout résoudre le président Selou ne peut pas tout résoudre le président Selou ne peut pas rester à Dakar avec Adjali Madu Dali Ndiyalu pour attendre Agile King c'est impossible il faut avoir un esprit d'analyse c'est impossible c'est pas parce que je traite des trucs avec Agile King je vais sortir ici non c'est mon frère parce qu'il est sous sous je suis sous sous je ne suis pas dans ça je ne suis pas lâche ce qui est dans mon coeur c'est ce que je te dis demandez à un cadre de l'IFDG à part Selou Dali Ndiyalu à part Adjali Madu Dali Ndiyalu qui a donné 25 francs à mort ici et puis il faut qu'on enlève ça dans nos têtes pour dire aux militants quand on parle de l'IFDG les gens pensent que c'est des milliards c'est des milliards qu'on aura l'IFDG c'est un parti qui se bat aujourd'hui pour sortir la Guinée dans l'ornière dans cette situation mais là quand on parle de l'IFDG surtout nous qui sommes des autres ethnies nous les sous sous les malinqués excusez-moi je ne vais pas trop utiliser le mot ethnique mais nous qui sommes là peut-être on se prend pour voilà on se dit non on est supérieur aux autres parce que là il faut qu'on montre aux gens des trucs comme ça mon frère il faut avoir la conviction il faut avoir la conviction on peut avoir la conviction on se dit ouais on se bat pour ce parti on fait ça on fait ça sans l'argent voilà si c'était l'argent aujourd'hui c'est que j'ai là je n'aurai absolument rien je suis en Europe là juste pour un saison parce que pour moi aujourd'hui je ne peux rien je ne vais pas rester en Europe ici qu'est-ce que je vais faire en Europe ? qu'est-ce que je vais faire en Europe ? ma petite famille est là je viens je vois ma petite famille après je retourne je viens je vois ma petite famille peut-être demain demain je ne sais pas quel jour je vais venir mais un homme si tu as un objectif si tu es bien organisé mon frère si tu es bien organisé tu vas y arriver il ne faut pas avoir l'essai là aujourd'hui comme ça pour dire non non c'est venu comme ça c'est pas venu comme ça mon frère à Bichao les gens savent les militants du parti qui sont là-bas les militants du parti qui sont là-bas ils savent rien ça c'était hier c'est les gens qui me donnaient 500.000 francs mais je me suis dit il faut que je continue le jour que j'ai eu 1.100.000 de Kili et de Baidi le jour là si j'étais quelqu'un non c'était fini non j'étais déjà avec eux et est-ce qu'aujourd'hui un Guinée pouvait me voir ou peut me voir tout de suite là et non Morley viens on va faire une photo là donc viens on va faire une photo c'est impossible mais aujourd'hui partout je passe non on a du respect pour toi Morley donc il faut que les gens arrêtent le king a commis une très grosse erreur peut-être il se peut que ça soit une erreur de langage mais ce n'est pas une erreur de langage je ne sais pas ce qui se cache derrière sinon il ne peut en aucun cas se permettre partager des vidéos des gens qui tiennent des propos pour dire si toi tu es là-bas tu es d'une autre ethnie ils ne vont jamais te croire qui il il là c'est qui il là il là ils sont qui c'est il 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 non mon frère donc l'IFDG n'est pas un parti pour une seule communauté si les gens pensent elles pensent que l'IFDG est un parti pour une seule communauté ça n'a rien problème l'IFDG est un parti national l'IFDG est un Dijou est un patrimoine national l'IFDG appartient aux guinéens c'est nous de l'indial appartient aux guinéens c'est nous de l'indial appartient aux guinéens ouais mon frère dès là tu Azule King je l'ai vu attaquer Foude Goussoufana attaquer Kalimony Yansané moi quand je pars à la direction là-bas déjà j'ai mes business si je suis en guinéens je fais mes business je prends mon temps pour aller à la direction pour que le parti sache que je suis en guinéens je continue mes business je ne suis pas dans le programme de personne parce que le parti n'est pas le commerce en fait pour ne pas qu'on passe ouais ce parti est un commerce mon frère même si c'est une organisation de 5 personnes obligatoirement il y a l'adversité vous parlez de CNRD est-ce que vous connaissez il y a combien d'adversité dedans ils ont commencé avec avec le général Sadi Bakoulibaly il est où aujourd'hui ? colonel Célestine est où ? donc c'est comme ça il faut juste avoir un objectif être transparent et éviter d'avoir des ennemis moi je n'aime pas ça obligatoirement je veux avoir des ennemis mais le travail je ne blague pas avec mon frère et non il faut travailler si tu travailles personne ne pourra plus manquer de respect tu travailles tu as l'esprit tranquille mais pour dire que tu vas prendre toutes tes charges et mettre ça sur des gens c'est impossible je me dis non le king vraiment il s'est débrouillé donc là c'est bien il est dans le business de téléphone il vend des trucs comme ça en tout cas c'est bien mon frère je suis passé par là j'étais professeur de français au centre culturel frango bissau guinayem professeur de français à l'université élysophone de bissau professeur de français à l'école française les alizés de praia au cave vert donc j'ai fait le tour j'étais tailleur également j'ai fait la couture il n'y a pas ce que je n'ai pas fait mais je me suis dit non non un homme il faut avoir un objectif donc parlez à Adjali Matouda et Ndjano et puis Adjali Matou et moi est-ce qu'il y a combien de guinéens aujourd'hui combien de militants de l'IFDG qui veulent quitter le pays rien ne va en guiné Adjali ne peut pas dire que voilà il faut tout faire voilà il faut financer mais il y a trop de charges sur Adjali Matou il y a trop de charges sur et là c'est Ndjano le parti actuellement où le parti prend de l'argent où l'IFDG prend de l'argent où l'IFDG prend de l'argent où l'IFDG prend de l'argent qui donne de l'argent à l'IFDG ces pauvres commerçants qui se sacrifient ces pauvres militants qui se sacrifient qui donnent des trucs comme ça il y a eu combien de militants de l'IFDG qui ont été assassinés depuis le temps d'après qu'on l'ait et jusqu'à maintenant c'est ce que je dis je demande à Allah je sais l'horreur est humaine que Dieu m'épargne de ce chemin là que Dieu fasse que je reste toujours et pour toujours militant et responsable de l'IFDG ou un jour devenir président de l'IFDG donc c'est pour vous dire l'esprit de dire non je vais quitter l'IFDG menacer je vais quitter l'IFDG parce que l'IFDG ne me fait pas mon frère qu'est-ce que tu as fait pour l'IFDG avant de dire que l'IFDG doit me faire ça si l'IFDG devient parti au pouvoir tu as l'obligation de venir trier je sais un jour je ferai ça c'est sûr un jour je ferai ça l'IFDG est parti au pouvoir le président de l'IFDG le président de l'IFDG le premier dame et je veux occuper ce poste je suis capable j'ai la capacité et qu'on me refuse ce poste je vais venir et nous on s'est battu pour ce parti on a fait ça mais mon frère le parti n'a même pas le parti n'a même pas de député actuellement tu te bats pour dire non mais quand même il faut être réaliste il faut être réaliste il faut être réaliste si Hadja ne te répond pas Hadja ne peut pas répondre à tout le monde mon frère si le président Seloudal Ndiallo ne te répond pas le président Seloudal Ndiallo ne peut pas répondre à tout le monde mais c'est pas parce que tu as appelé Hadja tu viens sur Facebook que tout le monde t'entend pour dire c'est bon mon frère pour dire que je suis indispensable pour l'IFDG c'est pas vrai je quitte l'IFDG aujourd'hui il y a 50 000 qui vont venir je vois les blogueurs qui sont là aujourd'hui voilà vous continuez mais j'étais blogueur aujourd'hui je ne suis pas blogueur aujourd'hui je ne suis pas activiste comme ça je ne suis pas blogueur mais voilà je suis passé par là je connais comment ça fonctionne les réseaux sociaux je maîtrise ça parfaitement et je suis toujours là voilà dans d'autres activités je suis militant de l'IFDG je suis militant et responsable du parti aucune décision ne sera prise concernant l'IFDG en Guinée-Bissau et que Morlaix-Ila n'est pas au courant aucune décision aucun événement ne se déroule sans que Morlaix-Ila ne soit au courant je suis militant de la partie entière de l'IFDG et responsable membre de la chaîne de communication du parti ouais mais je suis presque préféré je suis très déçu aussi ah je pouvais faire autrement nous nous sommes en contact peut-être toi tu as appelé à Jaïr elle n'a pas pris ou bien tu as appelé le président Céludo il n'a pas pris peut-être tu pouvais passer par Morlaix-Ila tu dis ah man vraiment moi ce que le président a fait j'ai pas même le président a un ballot aujourd'hui à les gens qui disent non c'est que le président a fait j'ai pas aimé des trucs comme ça mais il y a des portes de sortie la diplomatie la diplomatie peut-être il y avait si tu me disais ça ouais je pouvais te conseiller non man tu sais voilà il y a beaucoup de charges elle est tellement occupée des trucs comme ça mais Allah dire qu'à Jaïrima Toudalain Diallo est mauvaise dire qu'à Jaïrima Toudalain Diallo est comme ça mon frère moi si quelqu'un m'offre ça une seule fois mon frère en aucun cas je ne pourrais me retourner contre la personne en aucun cas en aucun cas en aucun cas en aucun cas parce que si on te donne ça il ne faut pas dire que c'est une obligation on t'a offert c'est on t'a offert on pouvait donner ça à quelqu'un d'autre il faut dire merci parce que c'est la sueur de cette personne 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 et l'IFDG n'est pas un truc à vendre l'IFDG ce n'est pas le commerce l'IFDG c'est un parti politique de l'opposition toujours qui continue de chercher le pouvoir l'IFDG c'est ça il faut que les gens arrêtent non il faut vraiment que les gens arrêtent pour dire l'IFDG comme ça il faut que l'IFDG voilà il faut que l'IFDG me fasse ça il faut que l'IFDG non c'est demain demain l'IFDG est parti au pouvoir mon frère en tout cas tu as le droit de critiquer ce parti dénoncer le parti pour dire non on s'est battu pour ce parti il y a eu des militants qui sont décidés qui ont été assassinés froidement assassinés ici et moi je peux je veux occuper ce poste en tant que militant du parti pour me refuser ce poste pour quelqu'un d'autre et que je peux je remplis en tout cas toutes les conditions comme ça c'est bon c'est bon il n'y a pas de problème on peut critiquer et pour venir dire un parti de l'opposition mon frère moi j'ai galéré j'étais dans une chambre rentré couché avant que je ne me marie tu rentrais et puis tu te couches il n'y avait même pas de lit donc tu es maté là direct tu rentres et te couches il n'y avait même pas de courant ni plafond billahi tu es maté tu es maté tu es maté tu es maté j'ai commencé à travailler j'ai commencé à travailler dans le projet d'interconnexion de l'OMVG à Eiffage Elec Nord à Bissau d'abord à Saltino après à Bissau après à Bissau en Guinée et donc après en Guinée je suis revenu en Guinée-Bissau comme représentant un peu et donc aujourd'hui va donc c'est pour te dire mon frère il faut te battre il faut vraiment te battre ne compte sur personne et aujourd'hui il y a 50 000 qui vont revenir que cela soit très clair il dit non franchement non moi je suis comme ça si je quitte l'UF2G il y a 50 000 qui vont venir 50 000 aujourd'hui partout je passe partout je passe partout je passe et même quand je suis en train de conduire d'autres viennent directement ils prennent leur téléphone ok photo qu'est ce que j'ai j'ai donné je ne peux même pas nourrir 10 personnes c'est parce que je suis comme ça mon frère quand il travaille continue comme ça il y a des obstacles il faut les traverser faut pas dire non non comme je suis bloqué c'est fini mon frère tu ne peux pas ruiner ou terminer l'image de ce loup d'Alain Diallo ou Adjali Matou nous avons beaucoup 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 de ça Ousmane Gawal était là Baour était là plusieurs personnes j'ai pas dit que tu vas quitter l'UF2G mais ce qui m'a beaucoup touché ici non seulement t'as sorti sur Adjali Matou d'Alain Diallo mais aussi tu partages les vidéos des gens qui manquent de respect à ton parti en vrai si tu veux partir tu t'es très critique je veux dire contre le régime du général Mamadou Mbouya tu présentes tes excuses voilà tu prends tes valises tu rentres tu travailles avec eux tranquillement je sais les gens vont parler ok mais c'est bon mais c'est il y a combien d'exilés politiques aujourd'hui il y a combien d'exilés politiques aujourd'hui qui ne sont pas en Guinée qui veulent résoudre ici l'Europe qui veulent venir ici en Europe combien d'exilés Adjali Matou dans l'Indian Lou de faciliter le voyage de tout le monde la réponse est non et maintenant actuellement dans les ambassades c'est tellement compliqué et même l'Etat pour faire venir les gens en Europe c'est compliqué à plus forte raison une partie de l'opposition c'est pas facile c'est pas du tout facile donc en tout cas je te dis je te dis de continuer le combat mon vrai tu continues ton travail avec ta petite famille ce que tu fais là ça c'est beaucoup tu fais ton business tu veux que tu as des trucs tu vas mais c'est bon mais il y a une seule chose peut-être voilà il se peut que ça soit une très grosse erreur peut-être que les gars ils ont essayé par force pour t'extrader en Guinée ils n'ont pas pu mais alors maintenant c'est la voie diplomatique peut-être mettre un paquet et puis c'est bon au bien il n'y a pas de problème peut-être la famille dit non laisse ça on veut que tu rentres oublie le parti c'est comme ça c'est le parti si tu veux rentrer rentre tranquillement personnellement je me rappelle le jour que tu as quitté la prison voilà tu étais tu étais où voilà parce qu'on avait parlé au téléphone appel vidéo donc tout ça ça doit te dire quelque chose désennumez pas dans ta tête que tu travailles pour l'IFDJ ou tu travailles pour ce loudalindiano ou adjali matodalindiano non mon frère et donc c'est juste un peu ça je suis fatigué et puis voilà je pense bien vous constater ça sur moi je suis tellement fatigué là je vais me reposer un peu je vais dormir de près de l'âge de le king tu es un frère voilà tu es un frère nous sommes tous de la base dîner donc aucun sosoka n'est supérieur à l'autre quelle que soit la durée d'un trône d'arbre dans l'eau en tout cas ce trône ne va jamais se transformer en un crocodile que je te dise ça donc que ce soit ma proximité avec les peules ou avec les malinqués je reste Soussou je suis Soussou de père et de mère donc je suis Soussou et je suis fier d'être Soussou parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi donc aucun Soussou n'est supérieur à l'autre on est tous de la base guinée si je vois on assiste à la société on est tous Soussous on est tous Soussous je ne connais pas celui-en Il n'y a pas force des Bascote ils n'ont pas besoin c'est un mãoin alors au Soussous ce sont des filles c'est un fait une lumière ou mais celle-ci ça nous sert à faire eh bien Evra ou seja son nom Je suis fier d'être sous sous, mais l'IFDG c'est un parti national, donc personne ne peut commercialiser l'IFDG et qu'on accepte.